... Ebola est une maladie qui est provoquée par un microbe extrêmement petit, un virus. Ebola, c'est un petit microbe, un virus, qui est dans les liquides du malade. Donc ça peut être dans les vomissements, dans le sang, dans les selles et dans les autres liquides qui se trouvent à l'intérieur de la personne. Même dans les larmes, Ebola peut se retrouver, même dans les sures. Dans la nature, ce microbe se trouve chez des chauves-souris. Une fois par an environ, dans une forêt d'Afrique tropicale, ce microbe infecte un être humain qui tombe malade. Puis le microbe se transmet à d'autres hommes et femmes. ... Jusqu'à trois semaines qui suivent immédiatement cette transmission, la personne n'est pas transmissible. C'est-à-dire que la personne ne transmet pas le virus. Et c'est pendant cette période de manifestation des symptômes où la personne est malade, Donc après les 21 jours, généralement, généralement, que la personne peut transmettre le virus décidant. Et elle devient hautement transmissible. Le Ebola se transmet par le contact direct de la personne. Si je touche directement le malade qui a beaucoup sué, qui a beaucoup fomi, Ou bien si le malade touche un certain moment d'objets qui sont tout autour de lui, de façon immédiate, Et que je touche ces objets-là, immédiatement après être touché par le malade, effectivement, d'Ebola, Je peux attraper le virus d'Ebola. En prenant soin de ce malade-là, en lavant les habits, effectivement, de ce malade, En lavant même le malade, en le touchant, en le mettant dans une position, Ou bien en le mettant, en le prenant d'un lieu pour l'amener, effectivement, Ce sont des contacts immédiates qui peuvent amener à transmettre le virus d'Ebola. Ou bien en lavant le sol, effectivement, où le malade d'Ebola a laissé les selles, Où il a laissé les vomissures. Ce sont des gestes, quand même, qui peuvent entraîner la transmission, effectivement, du virus d'Ebola Dans l'environnement immédiat, effectivement, de ce malade-là. Même manger ensemble, dans le même plat, qu'un malade, effectivement, du virus d'Ebola, A une période, effectivement, critique de la transmission, Permet-là, à transmettre facilement le virus d'une personne saine. Ebola a une particularité, qui est à l'origine de beaucoup de transmissions de la maladie. C'est que le corps d'une personne morte d'Ebola transmet le microbe d'Ebola. Chez nous, il y a beaucoup de rites. Il y a beaucoup de rites funéraires tout autour, effectivement, d'une personne qui est décédée. Il faut laver la personne. Il faut arranger la personne. Il faut habiller la personne, effectivement, de nouveau. Toutes ces façons, effectivement, de toucher directement un corps, Décédé, effectivement, de la maladie d'Ebola, Tous ces contacts immédiats, ce sont des contacts de transmission du virus d'Ebola. Il faut prévenir immédiatement les services de santé. Si vous pensez que vous-même, un membre de votre famille ou de votre communauté, est malade d'Ebola. Il y a un numéro, effectivement, qu'on appelle le numéro vert. S'il y a une possibilité d'appeler, c'est d'appeler. Dans ce numéro vert-là, dire que j'ai quelqu'un qui est malade, j'ai quelqu'un qui vomit le sang, j'ai quelqu'un qui a la fièvre, Il faut le signaler, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour votre propre bien, si vous donnez, effectivement, de ces informations. Ça permettra de vous protéger et ça permettra d'aider rapidement celui-là qui est malade. Un malade d'Ebola doit être pris en charge par un centre de traitement spécialisé pour l'isoler et pour le soigner. En l'absence de soins, Ebola tue environ les deux tiers des malades. Alors que s'ils sont bien soignés, les deux tiers des malades guérissent. Les malades, effectivement, d'Ebola doivent être isolés de la population. Et cette façon d'isoler le malade permet de protéger ceux qui ne sont pas encore malades d'attraper, effectivement, le virus. Donc, on doit enseigner, de façon certaine des gens, que tout malade, effectivement, d'Ebola doit aller dans un lieu où on doit prendre en charge, effectivement, ce malade correctement. Et le fait de l'isoler permet de prévenir les autres, effectivement, de ne pas tomber malade. Si vous l'amenez très tôt, le malade a des chances de guérir. Donc, si vous le laissez, vous ne serez pas capable de prendre en charge correctement ce malade-là. D'accord ? Et beaucoup de gens, effectivement, meurent parce qu'on ne les amène pas très tôt à l'hôpital. Si un parent meurt d'Ebola, appelez le personnel soignant pour que la pièce soit désinfectée et qu'il soit enterré sans risque pour vous, tout en respectant la dignité de l'enterrement. Si quelqu'un décède de la famille, il faut dire. Il faut dire que la personne est décédée. Il faut faciliter l'arrivée, effectivement, des personnels soignants. Il faut travailler ensemble avec ce personnel soignant. Il faut donner toutes les informations. La personne, là où la personne a dormi, quels sont les vêtements que la personne a touchés et ensemble, ils vont vous montrer comment se débarrasser, par exemple, de ses habits. S'il y a le reste des aliments que le malade a consommé, il faut le montrer. Et ils vont prendre soin de ses aliments. Et ils vont prendre le corps. Ils vont aller dans un lieu qui serait bien connu, effectivement, par les parents. Ils pourront y aller et voir comment ce corps serait enterré. Les habitudes de l'enterrement seront définies ensemble avec le personnel soignant. Si une épidémie d'Ebola est proche de vous, des moyens simples et efficaces vous permettront d'empêcher que le micro d'Ebola vous touche ou touche votre communauté. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Là où les gens, effectivement, se regroupent, la vache des mains, le respect strict, effectivement, de l'hygiène tout autour du malade, le respect strict d'un corps, le signalement, effectivement, de toute personne qui décède, effectivement, de la maladie d'Ebola, s'ils sont respectés, ils peuvent amener à pouvoir éliminer la maladie au moment de l'épidémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501